je vous présente donc le psg1 de tokyo maoi je vais procéder au changement du ressort et quelques upgrades sur la gearbox et sur la réplique la première chose à faire va être de faire faire un quart de tour cet écrou pour qu'il sorte comme je l'ai dit tout à l'heure une fois qu'on a fait faire un quart de tour à la vis on peut sortir les gardes mains et séparer les gardes mains et là on a accès au faux canon et à toute la partie mécanique on va pouvoir faire donc pour démontrer la crosse il va falloir chasser ces deux goupilles qui sont tenues par les deux vis qui sont là que j'ai déjà commencé à dévisser donc on dessore les deux vis une et deux et on enlève les goupilles une et deux et à ce moment là on peut tirer et accéder à l'intérieur pour le reste de la manip je vais dessortir la lunette pour éviter de l'abîmer donc il va falloir défaire cet écrou ici et cet écrou ici avec une clé de 10 plate et ainsi on pourra sortir l'ensemble lunettes pour pouvoir travailler tranquillement donc voilà les deux vis ont été retirés donc il suffit d'enlever la lunette ensuite il va falloir démonter l'appu poignée donc on défait la molette pour défendre les deux parties en ne perdant pas l'écrou donc on accède à la poignée il va falloir démonter cette petite vis ici avec l'écrou qui va derrière de ne pas le perdre également pour enlever la partie basse de la poignée donc voilà la vis a été enlevée on peut enlever l'arrière de la poignée et on accède donc au compartiment du moteur il va falloir défaire ces deux petites vis celle-ci et celle-ci qui vont permettre d'accéder directement au moteur les vis ont été retirés donc on va pouvoir enlever la plaque il faut surtout faire attention de ne pas perdre la petite entretoise et à l'intérieur donc là j'ai enlevé la pièce normal il ne faut pas perdre cette petite entretoise qui va en fait à l'intérieur de cette pièce ici pour caler le moteur une fois que cette plaquette a été enlevée on a accès directement au compartiment moteur et au moteur lui-même donc on va sortir le moteur le mieux c'est de le débrancher normalement les polarités sont repérées donc le plus en haut c'est à dire le rouge et le noir sur le moins donc en bas donc il n'y a pas trop de risque de se tromper on retire le moteur voilà le G700 spécial PSG une fois que le moteur a été retiré il faut défaire les deux petites vis qui sont au fond pour pouvoir retirer tout l'ensemble poignée voilà donc les fils ont été défaites on peut donc maintenant retirer délicatement la poignée en évitant de perdre les vis et de faire passer les câbles comme il faut à travers la poignée donc à ce moment là on commence à voir la gearbox à l'intérieur donc pour démonter la gearbox maintenant il va falloir défaire cet éco ici la petite vis qui est ici celle qui est à l'arrière de la crosse ainsi que les deux petites vis qui se trouvent ici et ici ce sont des vis éco donc voilà les vis ont été retirés donc on peut maintenant à ce moment là tirer tout l'ensemble gearbox vers l'arrière et les solidarisés ainsi là on a directement accès à la gearbox pour le changement du canon il va falloir dévisser ces quatre vis et écrous pour pouvoir enlever retirer le canon une fois qu'on a retiré la gearbox il faut enlever cette petite vis pour pouvoir séparer le corps de la réplique en deux il va falloir également démonter le support de lunettes pour accéder au canon et pour défaire la réplique en deux donc les deux petites vis qui sont ici et ici maintenant que le support de lunettes ont été retirés on va tirer tout l'avant légèrement en avant pour libérer le méplat qui est ici et ainsi on peut ouvrir la réplique en deux donc on a accès à l'intérieur tout ce qui est canon hop-up et le système de recul de la culasse donc maintenant qu'on a accès au bloc hop-up qui est ici derrière le volet d'éjection ici ça c'est tout le support canon et l'intérieur du canon donc il va falloir dévisser ces quatre vis cette vis là et cette vis là pour pouvoir sortir l'ensemble donc voilà les vis ont été défaites on peut éventuellement lever le support de la lunette ainsi que tout ce qui est la tringlerie qui permet la culasse de reculer le volet ainsi que le support la culasse voilà donc là on a directement accès au pop qui est ici réglable et le départ du canon donc on vient de retirer l'ensemble hop-up canon de la réplique là en ce moment là on peut retirer le petit volet l'entrée de chargeur à ce moment là on a le canon qui apparaît qu'on peut retirer complètement donc on a légèrement retiré cette bague en arrière celle-ci qui était ici on l'a retiré également pour accéder à cette partie ici qui est un petit morceau de caoutchouc qu'il va falloir retirer le clip a été retiré qui est un plastique qui permet au canon de tenir sur le hop-up à ce niveau là sur les plats donc donc voilà une fois qu'il a le hop-up a été tiré en arrière le canon est libre donc le nouveau canon a été introduit maintenant on va tout remettre le le bloc hop-up sur le canon en place comme il faut en remettant le clips lorsqu'on remet la bague du hop-up il faut bien faire attention à cette petite gorge qui est ici parce que le petit levier qui est au-dessus ici a un petit ergot qui dépasse et l'ergot doit rentrer à l'intérieur de cette gorge car c'est lui qui en tournant fait monter ou descendre le petit levier qui est au-dessus et qui sert de hop-up donc j'ai réengagé le canon dans le support de canon et j'ai remis tout le système hop-up, bloc hop-up en place ainsi que la pièce du receptacle du chargeur tout peut être revissé cela dit moi je ferai qu'au dernier moment pour être sûr que tout est en ordre voilà on va passer à la gearbox donc avant de démonter la gearbox il va falloir démonter le réglage de la gâchette avec ce petit écrou cipancreux pour pouvoir dégager tout l'ensemble et dégager la gearbox donc la gâchette a été défaite, désolidarisée maintenant on va prendre cette pièce là on la met quasiment à cet angle là donc pratiquement à 90 degrés par rapport au tir et normalement elle sort toute seule on retourne la réplique on pousse, fait par sa gravité il tombe et à ce moment là ça permet de retirer donc à la fois le petit support et l'ensemble c'est tout c'est tout